bonjour donc deuxième petite vidéo pour le swaps on va axer cette séance de yoga sur la région du dos c'est vrai qu'en cette période de télétravail on peut avoir peut-être des mauvais placements du dos ou un besoin de venir renforcer assouplir et étirer la région du dos dans tous les cas ça peut faire de mal si vous avez un coussin ça peut être utile donc n'importe quel coussin est nécessaire et éventuellement tout à l'heure je proposerai aussi avec un manche à balai si vous voulez mettre un manche à balai à côté de vous pour un meilleur placement voilà on commence tout de suite sur sur le ventre donc sur le ventre vous posez vos deux mains l'une sur l'autre la nuque dans l'allongement donc la tête moi je vais parler mais vous mettez bien la tête sur sur le front et voilà prenez conscience dans un premier temps en posez vous et prenez conscience de votre souffle de votre bassin et vous allez essayer de d'écarter un peu les talons pour vraiment élargir la zone au niveau du sacrum est toujours attentif au fait de ne pas contracter les fessiers et vraiment d'appuyer le pubis vers le sol on peut faire d'appuyer le pubis vers le sol on essaie de le faire sur une expiration donc vous vous souvenez la première séance j'avais dit à l'expiration contracte le périnée le nombril va vers la colonne vertébrale là on retrouve la même chose et le pubis vers le sol à l'inspire on laisse la respiration venir dans la région du ventre relâchez tout bien sentir à l'expiration l'appui du pubis ce sera notre base la contraction du plancher bien sans trop contracter les fessiers on est dans quelque chose d'équilibré au niveau c'est plus le mouvement du bassin qui vient faire l'effort avec la contraction du périnée à l'expire plutôt que la musculature des fessiers et puis relâcher reposer on va venir tendre les deux bras vers l'avant et puis sur la prochaine expire on appuie donc bien son pubis au sol et on vient étirer le bras droit et la jambe gauche et la tête essayez d'y rester un peu toujours avec cette attention du pubis l'élargissement au niveau du sacrum élargissez exagéré si vous voulez le talent les talons vers l'extérieur sur l'inspire vous sentez que ça lève un peu plus mais on favorise d'abord l'étirement le fait de vouloir aller emmener la main le plus loin possible le haut du crâne le plus loin possible la nez qui est vraiment allongé on regarde son tapis et le talent vers l'arrière quand c'est suffisant vous reposez vous pouvez replacer les mains sur le front et observer la diagonale les ressentis et puis on repart pour l'autre côté donc pareil à chaque fois sur l'expire on appuie le pubis on lève avec une intention d'étirer ensuite sur l'inspire sentez que ça vient lever un peu plus mais naturellement sans forcer vous n'êtes pas à votre maximum c'est vraiment sur quelque chose d'ajuster et c'est plutôt la sensation intérieure qui prime plutôt que sur un extérieur qui voudrait être en hyperextension auquel cas vous pouvez vous faire mal à aucun moment dans les exercices vous devez avoir une douleur c'est vous qui dosez qui est responsable de votre mouvement quand vous avez équilibre de côté vous reposez sur le front observez observez le souffle et observez les ressentis plus vous aurez l'habitude de ressentir plus vous irez dans une sensation fine au niveau du corps et puis une dernière où là du coup on va lever donc toujours en appuyant pubis en premier on lève les bras les jambes la nuque est bien allongée et on veut essayer vraiment d'étirer je rappelle c'est pas forcément le fait de lever qui est important le fait plutôt de sentir qu'on vient vraiment étirer son corps et pour ceux qui le veulent vu qu'il n'y a pas de piscine ouverte vous pouvez aller à l'expire emmener les bras derrière peut-être une inspire c'est vous qui voyez au niveau de la respiration et puis revenir tout doucement avec les bras et encore une fois faites attention à vos fessiers c'est vraiment le pubis le bassin en rétroversion qui est important donc ça peut être l'inspire peu importe mais en tout cas associez-y la respiration peut-être un moment où vraiment les bras emmènent vers l'arrière et puis revenir s'il y en a qui veulent le faire encore deux fois vous pouvez ensuite à chacun de voir la position d'observation toujours main sur le fond après ça peut être une main ou la tête sur le côté mais ajuster les deux joues à chaque fois équilibré les deux joues et puis une fois que vous aurez pris ce temps d'observation vous pourrez vous venir vous mettre sur le dos donc sur le dos vous vous allongez prenez le temps de bien placer votre bassin d'allonger votre nuque d'appuyer une épaule puis l'autre l'idée c'est d'avoir une empreinte la plus large possible au sol on va aller mettre les bras en croix les pieds sont juste derrière les fesses et vous allez faire l'essuie glace donc c'est vous qui dosez aussi jusqu'à où vous descendez les genoux essayent de rester le plus collés possible donc ça va venir faire décoller la fesse d'un côté et là l'idée c'est d'aller étirer la crête iliaque vers les pieds et d'aller recoller son épaule qui s'est peut-être un peu décollé au début on va faire en dynamique vous ramenez vous allez visiter l'autre côté la tête peut suivre dès le début si vous êtes un peu fragile au niveau des cervicales vous pouvez fixer le plafond sans souci encore une fois en dynamique de chaque côté toujours on y associe sur la respiration c'est plus sur l'expirant va revenir avec la contraction du périnée la force des abdominaux et à l'inspirant se grandissant on vient inviter à la torsion vous allez lever les pieds refaire exactement la même chose donc en essayant d'avoir les genoux collés d'aller voir d'un côté alors ça ça peut ne pas forcément se poser vous pouvez aussi mettre des coussins de chaque côté pour avoir plus de facilité à revenir mais les genoux restent bien collés l'idée c'est vraiment d'aller baisser sa crête iliaque pour étirer comme si vous aviez un élastique ici étirer les flancs et allonger bien la nuque encore une fois de chaque côté et puis ensuite vous le ferez avec les genoux qui se rapprochent vous avez remarqué les genoux se rapprochent à chaque fois ce qui vient inviter à une torsion différente au niveau de la colonne vertébrale essayer de sentir ça donc c'est vrai qu'en fonction si vous connaissez assez et vous savez où est-ce que ça a besoin de venir s'ouvrir venir mettre de l'espace c'est de voir dans dynamique ce qui a été le plus sensible pour vous et maintenant choisissez une vous allez rester dans soit les pieds qui démarraient au sol soit les pieds décollés au départ soit les genoux un peu plus proche de la poitrine forcément ça va solliciter des zones plus les jeunes sont rapprochés plus à la société des zones de torsion un peu plus haut au niveau de la colonne vertébrale donc c'est vous qui choisissez sachant qu'une fois vous êtes dans la posture cette fois si vous pouvez tourner la tête en faisant bien attention de pas mettre trop la tête la nuque en extension vous dites vous que ça reste dans l'alignement de la colonne vous ne devez pas avoir mal au niveau des cervicales essayer de rentrer dans quelque chose de plus intérieur prenez le temps sur quelques respirations par le souffle de vraiment créer de l'espace et voir là où ça bloque là où ça vient bloquer c'est vraiment là où il faut aller respirer et pour ceux pour qui il ya une une aisance ou une habitude sur les torsions essayé à chaque expiration de retrouver la contraction du du périnée du plancher pèles bien et voir d'emmener le nombril vers cette torsion pour vraiment inviter à essorer comme un torchon et l'image du torchon la dernière fois de l'éponge et puis revenir ramener les bras vous pouvez emmener les genoux vers la poitrine sans forcer juste observer observer les sensations les perceptions au niveau du dos côté droit côté gauche vous faites la même torsion de l'autre côté donc pareil vous pouvez ajuster si vous le souhaitez avec un coussin pour être plus en aisance et on a toujours cette intention de l'épaule qui vient se reculer au sol essayer d'aller élargir la région de pousser la crête iliaque vers l'étalent créer de l'espace vous pouvez faire en fermant les yeux c'est plus facile de rentrer dans une respiration plus intérieure n'hésitez pas à expérimenter où est ce que vous emmenez le souffle où est ce que vous emmenez le ventre est toujours à l'expire en partant de la contraction du périnée relâchez à l'inspire et grandissez-vous à l'inspire quand vous avez équilibré les deux côtés revenez toujours l'observation de la perception comment la posture à infuser à l'intérieur du corps et puis on a fait un petit enchaînement dans l'axe donc vous posez les pieds juste derrière les fessiers sur l'inspire on va venir monter le bassin les bras suivent vers l'arrière et tirez bien allongé la nuque sur l'expire la colonne vertébrale essaye de se reposer vertèbre par vertèbre et en même temps les bras et les épaules suivent pour venir poser le sacrum le coccyx et les mains arrivent au niveau des genoux le temps de suspension les coudes sont serrées j'attrape l'arrière de mon crâne à l'inspire j'essaie d'aller reposer le plus loin possible ma colonne vertébrale vertèbre par vertèbre et à l'expire mes mains se reposent ça ça fait un temps inspire temps de suspension ça peut être vraiment aller étirer les genoux vont vers les pieds les mains vers l'arrière expire colonne vertébrale sur pause vertèbre par vertèbre temps de suspension j'attrape l'arrière de mon crâne encore une dernière fois c'est des baillements arrivent accueillé et puis relâchez observez peut-être cette sensation que la colonne vertébrale est plus fluide moins cimenté et puis vous viendrez par le côté pour venir en position du diamant donc la position du diamant c'est la position à genoux les fessiers sur les talons c'est pareil si vous n'avez pas trop de souplesse de chevilles vous pouvez placer le coussin sous les chevilles ou essayez de voir des fois il ya des personnes qui sont plus à l'aise à placer le coussin sous les juste derrière les genoux ou si c'est un gros coussin vous pouvez éventuellement le placer pour pas avoir d'appui sur sur les talons c'est vous qui voyez en tout cas soyez confortable au niveau de ce placement là donc c'est important voilà et puis dans cette position on va aller travailler un peu plus la région entre les homoplates donc souvent c'est une région aussi qui est qui est assez contractée donc c'est vraiment cette région donc les homoplates sont ici et l'idée ça va être d'aller assouplir vous pouvez même si vous sentez que ça vous fait du bien de faire des mouvements d'épaule faites attention si vous avez l'habitude de mettre votre bassin un peu vers l'avant de bien placer le bassin dans une position neutre en gardant le creux lombaire donc pas trop justement en rétroversion mais plutôt dans une position neutre donc vous allez mettre les bras en chandelier l'idée ça va être de ne pas pouvoir justement dissocier cette ligne épaules coudes et dans un premier temps essayez à chaque inspire donc faites attention également de ne pas trop ressortir les côtes et essayez à chaque inspire d'aller vraiment écarter les coups comme si vous vouliez toucher les deux murs avec vos coudes et toujours à l'expire contraction du périnée le nombril va vers la colonne vertébrale et cette idée de grandissement aussi à l'inspire je grandis par les coudes et à l'expire je grandis par le haut de mon crâne trouver de l'espace entre chaque vertèbre et puis à la prochaine expire on va venir rapprocher les coudes paume de main donc on va faire une inspire on va essayer d'aller inspirer dans toute la région du dos sacrum toutes les vertèbres entre la colonne vertébrale trouver de l'espace entre les omoplates rabaisser les épaules et à la prochaine inspire on vient ouvrir et un peu plus on emmène les coudes cette fois-ci un peu plus vers l'arrière faites attention de ne pas remonter les épaules donc bien abaisser les épaules et emmenez les coudes un peu plus vers l'arrière sentez l'ouverture au niveau de la poitrine et en même temps dites-vous que vous ne voulez pas resserrer non plus les omoplates vous avez cette action aussi d'élargir aussi vers l'arrière encore deux fois expire l'inspire au niveau de toute la région du dos comme si vous vouliez montrer vraiment quelque chose et élargir votre dos et sur la prochaine inspire elle inspire en fait vous ouvrez à chaque expire vous refermez il y a beaucoup de choses à penser donc il y a le souffle le fait de toujours grandir sa colonne vertébrale le fait de ne pas refermer un côté quand on en ouvre un on retrouve le chandelier et vous pouvez accrocher si vous voulez votre manche avalée donc le manche avalée il est là pour vraiment fixer les épaules et faire en sorte que vous ayez un chandelier en fer qui ne bouge pas donc le regard est fixe et on va venir à l'expire contraction du périnée, le ventre, le nombril va vers la colonne vertébrale on va venir amener cette torsion là toujours avec les coudes qui veulent vraiment s'éloigner vous pouvez si vous n'avez pas de bâton on va mettre l'épaule face à face il restait une inspire une expire en se grandissant toujours en grandissant la colonne vertébrale et puis revenir et donc c'est pareil c'est ce que j'expliquais vous pouvez le faire aussi si vous n'avez pas de bâton et que vous avez trop mal aux épaules avec les coudes qui sont resserrées cette fois-ci c'est vraiment les épaules qu'on essaye d'élargir d'agrandir, créer de l'espace aussi derrière à la respirer autant dans la poitrine qu'entre les omoplates l'idée ça serait si quelqu'un venait vous mettre les doigts ça serait vraiment de mettre de l'espace donc les coudes s'élargissent et c'est en élargissant les coudes on n'est pas totalement resserré c'est vraiment en élargissant les coudes qu'on vient mettre de l'espace dans cette région là qui souvent peut être tirée et puis quand vous avez équilibré les deux côtés soit vous pouvez le refaire encore une fois ou deux si vous sentez que c'est agréable et vous finissez la séance avec un exercice dans l'axe où on va venir d'abord bouger son bassin donc vous bougez votre bassin c'est comme si vous rouliez les esquions les esquions c'est les os des fesses sur les talons et donc vous allez venir quand vous roulez les esquions vers l'avant le bassin va en rétroversion et là vous allez croiser les mains sur les genoux pour être en dos rond et puis par le bassin les esquions roulent vers l'arrière le ventre sur une inspire se gonfle l'ouverture du coeur des paumes et là vous pouvez allonger la nuque vers le haut et vraiment savourer une inspire une expire avec cette grande ouverture on parle aussi de parenthèse là il y a un dos creux et les épaules bien basses et puis sur la prochaine expire ça part du bassin le nombril vers la colonne vertébrale tout se rentre tout se replie relâchez bien la nuque essayez d'ailleurs de garder votre nombril de rabaisser les épaules de relâcher tout ce qui peut être relâché et puis les esquions roule vers l'arrière des talons le bassin se met en antéversion le ventre se gonfle et rabaisser bien les épaules essayez de vous dire que les doigts veulent aller vers le sol et la tête, le haut du crâne ou le front vers le ciel il y a toujours ce grandissement de la colonne vertébrale dans chaque posture et puis de la même manière si vous voulez encore le refaire que vous sentez que ça vous fait du bien vous pouvez faire encore une ou deux enchaînements et puis sinon vous pouvez vous mettre dans une posture qui vous va pour juste terminer la séance donc si vous êtes bien dans la posture du diamant restez-y si vous avez besoin de vous mettre allongé vous pouvez éventuellement vous mettre allongé c'est vrai qu'on est plus réceptif en étant assis ce que je propose c'est la position en tailleur vous avez le haut des chevilles qui en appuie sur les pieds et faites attention à bien reculer vos fessiers pour être dans une position d'accueil dans cette assise prenez le temps de vous placer et de sentir justement cette colonne vertébrale cet ancrage au niveau du bassin et à chaque inspire essayez d'inviter justement au grandissement par le haut du crâne mais aussi entre chaque vertèbre comme si le souffle allait venir soulever chaque vertèbre pour créer un peu plus d'espace les épaules restent basses et à chaque expire vous trouvez toujours la contraction du périnée toujours avec cette intention également de monter n'hésitez pas à fermer les yeux et à la prochaine inspire posez vous la question puis-je attendre pour rester dans ce temps de suspension pour mon plein et puis dès que l'expire veut revenir laissez la revenir et à la fin de votre expire posez vous la même question puis-je attendre pour rester quelques instants poumons vides c'est entre deux observez-le et puis relâchez toute intention de respirer et rester quelques instants à juste observer et de la même manière essayez de retrouver un entre deux pensées comme un entre deux respiration comme les temps de suspension et puis lorsque ce sera suffisant pour vous on va terminer cette séance et je vais vous souhaiter une bonne journée et bon courage à vous au revoir au revoir c'est parti